La première épître de Paul au Corinthien, chapitre 1 Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Sosten à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent, en quelque lieu que ce soit, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ, car en Lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affirmera aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, Lui qui vous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. « Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Cephas, et moi de Christ. Christ est-il divisé ? Paul a-t-il été crucifié pour vous, ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés ? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelque autre personne. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage ? Où est le scribe ? Où est le disputeur du siècle ? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde ? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il n'a plus à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles, et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire au néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par Lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie, se glorifie dans le Seigneur. La première épître de Paul au Corinthien, chapitre 2 Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or, nous avons la pensée de Christ. La première Épitre de Paul au Corinthien, chapitre 3 Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme ? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes ? Qu'est-ce donc Apollos et qu'est-ce que Paul ? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense, selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes, que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Cephas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. La première épître de Paul au Corinthien, chapitre 4 Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien, mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui est due. C'est à cause de vous, frère, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Car qui est-ce qui te distingue ? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ? Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Et puissiez-vous régner en effet afin que nous aussi nous régnions avec vous. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés, nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants, ça est là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriers, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous, jusqu'à maintenant. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Car, quand vous auriez dix mille maîtres en Dieu, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, qu'elle est la manière dont j'enseigne partout, dans toutes les églises. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil comme si je ne devais pas aller chez vous, mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai, non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Que voulez-vous ? Que j'aille chez vous avec une verge, ou avec amour, ou dans un esprit de douceur. La première épître de Paul au Corinthien, chapitre 5 On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son Père, et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit, étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde ou avec les cupides et les ravisseurs ou avec les idolâtres, autrement il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme en frère, est impudique ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors ? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger ? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Otez le méchant du milieu de vous. La première épître de Paul au Corinthien, chapitre 6 Quelqu'un de vous, lorsqu'il a indifférent avec un autre, osse-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints ? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements ? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ? Et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie ? Quand vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles ? C'est déjà certes un défaut chez vous d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice ? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller ? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trouvez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée ? Loin de là ! Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle ? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité ! Quel contre-pêché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. La première épître de Paul au Corinthien, chapitre 7 Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter la pudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps afin de vaquer à la prière. Puis, retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. A ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'il manque de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. A ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non-croyante, et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non-croyant, et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car, que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme ? Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Quelqu'un a-t-il été appelé, étant circoncis, qu'il demeure circonci, quelqu'un a-t-il été appelé, étant incirconcis, qu'il ne se fasse pas circoncire. La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé, étant esclave ? Ne t'en inquiète pas, mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclave des hommes. Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. voici donc ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme ? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme ? Ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché, et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair, et je voudrais vous les épargner. Voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous fuissiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur, et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la Vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit, et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bien séant et propre à vous attacher au Seigneur, sans distinction. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point qu'on se marie, mais celui qui a pris une ferme résolution sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien et celui qui ne la marie pas fait mieux. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est, suivant mon avis. Et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. La première Épitre de Paul au Corinthien Chapitre 8 Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles et leur conscience qui est faible en est souillée. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assise à table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles et ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. La première épître de Paul au Corinthien, chapitre 9 Ne suis-je pas libre, ne suis-je pas apôtre ? N'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur ? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur ? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire ? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur, et ses faces ? Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler ? Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais ? Qui est-ce qui plante une vigne et ne mange pas le fruit ? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau ? Ces choses que je dis n'existent-elles pas dans les usages des hommes ? La loi ne les dételle pas aussi ? Car il est écrit dans la loi de Moïse, « Tu n'en muselleras point le bœuf quand il foule le grain. » Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous ? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance et celui qui foule le grain foulé avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous des biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels ? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir ? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel ? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense, mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense ? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs, avec ceux qui sont sous la loi comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. La première épître de Paul au Corinthien, chapitre 10 Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux selon qu'il est écrit le peuple s'assit pour manger et pour boire puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent de sorte qu'il en tomba vingt-trois mille en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi mes bien-aimés fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez-vous-mêmes de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ ? Puisqu'il y a un seul pain nous qui sommes plusieurs nous formons un seul corps car nous participons tous à un même pain. Voyez les israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel ? Que dis-je donc ? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose ? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur ? Sommes-nous plus forts que Lui ? Tout est permis mais tout n'est pas utile. Tout est permis mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt mais que chacun cherche celui d'autrui. Mangez de tout ce qui se vante au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera sans vous enquérir de rien par motif de conscience mais si quelqu'un vous dit ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Je parle ici non de votre conscience mais de celle de l'autre. Pourquoi en effet ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère ? Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce ? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Église de Dieu, de la même manière que moi aussi, je m'efforce en toute chose de complaire à tous, cherchant non mon avantage mais celui du plus grand nombre afin qu'ils soient sauvés. La première épître de Paul au Corinthien, chapitre 11 Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme à cause des anges doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans homme ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-mêmes, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée ? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile ? Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleurs mais pour devenir pires. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions et je le crois en partie car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas manger le repas du Seigneur car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien ? Que vous dirais-je ? Vous louerais-je ? En cela, je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus dans la nuit où il fut livré prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun dont s'éprouve soi-même et qu'ainsi ils mangent du pain et boivent la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes nous ne serions pas jugés mais quand nous sommes jugés nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi mes frères lorsque vous vous réunissez pour le repas attendez-vous les uns les autres si quelqu'un a faim qu'il mange chez lui afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. La première épître de Paul au Corinthien chapitre 12 Pour ce qui concerne les dons spirituels je ne veux pas frère que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul s'il parle par l'esprit de Dieu ne dit Jésus est un athème et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons mais le même esprit diversité de ministères mais le même Seigneur diversité d'opérations mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse à un autre une parole de connaissance selon le même esprit à un autre la foi par le même esprit à un autre le don des guérisons par le même esprit à un autre le don d'opérer des miracles à un autre la prophétie à un autre le discernement des esprits à un autre la diversité des langues à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses les distribuant à chacun en particulier comme il veut car comme le corps est un en plusieurs membres et comme tous les membres du corps malgré leur nombre ne forment qu'un seul corps ainsi en est-il de Christ nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps soit juif soit grec soit esclave soit libre et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit ainsi le corps n'est pas un seul membre mais il est formé de plusieurs membres si le pied disait parce que je ne suis pas une main je ne suis pas du corps ne serait-il pas du corps pour cela ? et si l'oreille disait parce que je ne suis pas un oeil je ne suis pas du corps ne serait-elle pas du corps pour cela ? si tout le corps était oeil où serait-il ouï ? s'il était tout ouï où serait l'odorat ? maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu si tous étaient un seul membre où serait le corps ? maintenant donc il y a plusieurs membres et un seul corps l'oeil ne peut pas dire qu'il n'y ait pas de division dans le corps mais que les membres aient également soin les uns des autres et si un membre souffre tous les membres souffrent avec lui si un membre est honoré tous les membres se réjouissent avec lui vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres chacun pour sa part et Dieu a établi dans l'église premièrement des apôtres secondement des prophètes troisièmement des docteurs ensuite ceux qui ont le don des miracles puis ceux qui ont les dons de guérir de secourir de gouverner de parler diverses langues tous sont-ils apôtres ? tous sont-ils prophètes ? tous sont-ils docteurs ? tous sont-ils le don des miracles ? tous sont-ils le don des guérisons ? tous parlent-ils en langue ? tous interprètent-ils ? aspirez-vous aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence la première épître de Paul au Corinthien chapitre 13 quand je parlerai les langues des hommes et des anges si je n'ai pas la charité je suis un érin qui résonne ou une cymbale qui retentit et quand j'aurai le don de prophétie la science de tous les mystères et de toute la connaissance quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes si je n'ai pas la charité je ne suis rien et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres quand je livrerai même mon corps pour être brûlé si je n'ai pas la charité cela ne me sert de rien la charité est patiente elle est pleine de bonté la charité n'est point envieuse la charité ne se vante point elle ne s'enfle point d'orgueil elle ne fait rien de malhonnête elle ne cherche point son intérêt elle ne s'irrite point elle ne soupçonne point le mal elle ne se réjouit point de l'injustice mais elle se réjouit de la vérité elle excuse tout elle croit tout elle espère tout elle supporte tout la charité ne périt jamais les prophéties prendront fin les langues cesseront la connaissance disparaîtra car nous connaissons en partie nous prophétisons en partie mais quand ce qui est parfait sera venu ce qui est partiel disparaîtra lorsque j'étais enfant je parlais comme un enfant je pensais comme un enfant je raisonnais comme un enfant lorsque je suis devenu homme j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure mais alors nous verrons face à face aujourd'hui je connais en partie mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu maintenant donc ces trois choses demeurent la foi l'espérance la charité mais la plus grande de ces choses c'est la charité la première épître de Paul au Corinthien chapitre 14 recherchez la charité aspirez aussi au don spirituel mais surtout à celui de prophétie en effet celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères celui qui prophétise au contraire parle aux hommes les édifie les exhorte les console celui qui parle en langue s'édifie lui-même celui qui prophétise édifie l'église je désire que vous parliez tous en langue mais encore plus que vous prophétisiez celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue à moins que ce dernier n'interprète pour que l'église en reçoive de l'édification et maintenant frère de quelle utilité vous serai-je si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe et si la trompette rend un son confus qui se préparera au combat de même vous si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte comment saura-t-on ce que vous dites car vous parlerez en l'air quelque nombreuse que puissent être dans le monde les diverses langues il n'en est aucune qui ne soit une langue sinon je ne connais pas le sens de la langue je serai un barbare pour celui qui parle et celui qui parle sera un barbare pour moi de même vous puisque vous aspirez aux dons spirituels que ce soit pour l'édification de l'église que vous cherchiez à en posséder abondamment c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter car si je prie en langue mon esprit est en prière mais mon intelligence demeure stérile que faire donc je prierai par l'esprit mais je prierai aussi avec l'intelligence je chanterai par l'esprit mais je chanterai aussi avec l'intelligence autrement si tu rends grâce par l'esprit comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il amène à ton action de grâce puisqu'il ne sait pas ce que tu dis tu rends il est vrai d'excellentes actions de grâce mais l'autre n'est pas édifié je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous mais dans l'église j'aime mieux dire sainte parole avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que dix mille paroles en langue frère ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement mais pour la malice soyez enfants et à l'égard du jugement soyez des hommes faits il est écrit dans la loi c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple et ils ne m'écouteront pas même ainsi dit le Seigneur par conséquent les langues sont un signe non pour les croyants mais pour les non-croyants la prophétie au contraire est un signe non pour les non-croyants mais pour les croyants sinon dans une assemblée de l'église entière tous parlent en langue et qu'ils surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants ne diront-ils pas que vous êtes fous mais si tous prophétisent et qu'ils surviennent quelques non-croyants ou un homme du peuple il est convaincu par tous il est jugé par tous les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que tombant sur sa face il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous que faire donc frère lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique une instruction une révélation une langue une interprétation que tout se fasse pour l'édification en est-il qui parle tant langue que deux ou trois au plus parlent chacun à son tour et que quelqu'un interprète s'il n'y a point d'interprète qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu pour ce qui est des prophètes que deux ou trois parlent et que les autres jugent et s'il y a un autre qui est assis à une révélation que le premier se taise car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes car Dieu n'est pas un Dieu de désordre mais de paix comme dans toutes les églises des saints que les femmes se taisent dans les assemblées car il ne leur est pas permis d'y parler mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi si elles veulent s'instruire sur quelque chose qu'elles interrogent leur mari à la maison car il est malcéant à une femme de parler dans l'église est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue si quelqu'un croit être prophète ou inspiré qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur et si quelqu'un l'ignore qu'il l'ignore ainsi donc frère aspirez aux dons de prophéties et n'empêchez pas de parler en langue mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre La première épître de Paul au Corinthien chapitre 15 Je vous rappelle frère l'évangile que je vous ai annoncé que vous avez reçu dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvé si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé autrement vous auriez cru en vain Je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures qu'il a été enseigné et qu'il l'ait ressuscité le troisième jour selon les Écritures et qu'il est apparu à ses faces puis aux douze ensuite il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois dont la plupart sont encore vivants et donc quelques-uns sont morts ensuite il est apparu à Jacques puis à tous les apôtres après eux tous il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton car je suis le moindre des apôtres je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu par la grâce de Dieu je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine loin de là j'ai travaillé plus que tous non pas moi toutefois mais la grâce de Dieu qui est avec moi ainsi donc que ce soit moi que ce soit eux voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru or si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts s'il n'y a point de résurrection des morts Christ non plus n'est pas ressuscité et si Christ n'est pas ressuscité notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point car si les morts ne ressuscitent point Christ non plus n'est pas ressuscité et si Christ n'est pas ressuscité votre foi est vaine vous êtes encore dans vos péchés et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ nous sommes les plus malheureux de tous les hommes mais maintenant Christ est ressuscité des morts il est les prémices de ceux qui sont morts car puisque la mort est venue par un homme c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts et comme tous meurent en Adam de même aussi tous revivront en Christ mais chacun en son rang Christ comme prémices puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père après avoir détruit toute domination toute autorité et toute puissance car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds le dernier ennemi qui sera détruit c'est la mort Dieu en effet a tout mis sous ses pieds mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté et lorsque toutes choses lui auront été soumises alors le fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses afin que Dieu soit tout en tous autrement que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts si les morts ne ressuscitent absolument pas pourquoi se font-ils baptiser pour eux et nous pourquoi sommes-nous à toute heure en péril chaque jour je suis exposé à la mort je l'atteste frère par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus Christ notre Seigneur si c'est dans des vues humaines que j'ai combattues contre les bêtes à Éphèse quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas mangeons et buvons car demain nous mourrons ne vous y trompez pas les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs revenez à vous-mêmes comme il est convenable et ne péchez point car quelques-uns ne connaissent pas Dieu je le dis à votre honte mais quelqu'un dira comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps viennent-ils insensés ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt et ce que tu sèmes ce n'est pas le corps qui naîtra c'est un simple grain de blé peut-être ou de quelque autre semence puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît et à chaque semence il donne un corps qui lui est propre tout chair n'est pas la même chair mais autre est la chair des hommes autre celle des quadrupèdes autre celle des oiseaux autre celle des poissons il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres mais autre est l'éclat des corps célestes autre celui des corps terrestres autre est l'éclat du soleil autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile ainsi en est-il de la résurrection des morts le corps est semé corruptible il ressuscite incorruptible il est semé méprisable il ressuscite glorieux il est semé infirme il ressuscite plein de force il est semé corps animal il ressuscite corps spirituel s'il y a un corps animal il y a aussi un corps spirituel c'est pourquoi il est écrit le premier homme Adam devint une âme vivante le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant mais ce qui est spirituel n'est pas le premier c'est ce qui est animal ce qui est spirituel vient ensuite le premier homme tiré de la terre est terrestre le second homme est du ciel tel est le terrestre tel sont aussi les terrestres et tel est le céleste tel sont aussi les célestes et de même que nous avons porté l'image du terrestre nous porterons aussi l'image du céleste ce que je dis frère c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité voici je vous dis un mystère nous ne mourrons pas tous mais tous nous serons changés en un instant en un clin d'œil à la dernière trompette la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous nous serons changés car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité alors s'accomplira la parole qui est écrite la mort a été engloutie dans la victoire ô mort où est ta victoire ô mort où est ton aiguillon l'aiguillon de la mort c'est le péché et la puissance du péché c'est la loi mes grâces soient rendues à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ ainsi mes frères bien-aimés soyez fermes inébranlables travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur La première épître de Paul au Corinthien chapitre 16 Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints agissez-vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie que chacun de vous le premier jour de la semaine mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité afin qu'on n'attende pas à mon arrivée pour recueillir les dons et quand je serai venu j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem les personnes que vous aurez approuvées si la chose mérite que j'y aille moi-même elles feront le voyage avec moi j'irai chez vous quand j'aurai traversé la Macédoine car je traverserai la Macédoine peut-être séjournerai-je auprès de vous ou même y passerai-je l'hiver afin que vous m'accompagniez là où je me rendrai je ne veux pas cette fois vous voir en passant mais j'espère demeurer quelque temps auprès de vous si le Seigneur le permet je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte car une porte grande est d'un accès efficace mais ouverte et les adversaires sont nombreux si Timothée arrive faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur que personne d'on ne le méprise accompagnez-le en paix afin qu'il vienne vers moi car je l'attends avec les frères pour ce qui est du frère Apollos je l'ai beaucoup exhorté à se rendre chez vous mais ce n'était décidément pas sa volonté de le faire maintenant il partira quand il en aura l'occasion veillez demeurez ferme dans la foi soyez des hommes fortifiez-vous que tout ce que vous faites se fasse avec charité encore une recommandation que je vous adresse frère vous savez que la famille de Stéphanas est les prémices de l'Achaï et qu'elle s'est dévouée au service des saints ayez de la déférence pour de tels hommes et pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre je me réjouis de la présence de Stéphanas de Fortunatus et d'Achaïcus ils ont suppléé à votre absence car ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre sachez donc apprécier de tels hommes les églises d'Asie vous saluent Aquilas et Priscille avec l'église qui est dans leur maison vous saluent beaucoup dans le Seigneur tous les frères vous saluent saluez-vous les uns les autres par un saint baiser je vous salue moi Paul de ma propre main si quelqu'un n'aime pas le Seigneur qu'il soit anathème Maranatha que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous mon amour est avec vous tous en Jésus Christ la seconde épître de Paul au Corinthien chapitre 1 Paul apôtre de Jésus Christ par la volonté de Dieu est le frère Timothée à l'église de Dieu qui est à Corinthe et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaï que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus Christ le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation qui nous console dans toutes nos afflictions afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu nous puissons consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction car de même que les souffrances de Christ abondent en nous de même notre consolation abonde par Christ si nous sommes vous affligez c'est pour votre consolation et pour votre salut si nous sommes consolés c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons et notre espérance à votre égard est ferme parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances vous avez part aussi à la consolation nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer frère au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie et nous regardions comme certains notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts c'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore vous-mêmes aussi nous assistant de vos prières afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet car ce qui fait notre gloire c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu non point avec une sagesse charnelle mais avec la grâce de Dieu nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez et ce que vous reconnaissez et j'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin comme vous avez déjà reconnu en partie que nous sommes votre gloire de même que vous serez aussi la nôtre au jour du Seigneur Jésus dans cette persuasion je voulais aller d'abord vers vous afin que vous eussiez une double grâce je voulais passer chez vous pour me rendre en Macédoine puis revenir de la Macédoine chez vous et vous m'auriez fait accompagner en Judée est-ce que en voulant cela j'ai donc usé de légèreté ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair de sorte qu'il y ait en moi le oui et le non aussi vrai que Dieu est fidèle la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non car le Fils de Dieu Jésus Christ qui a été prêché par nous au milieu de vous par moi et par Sylvain et par Timothée n'a pas été oui et non mais c'est oui qui a été en lui car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu c'est en lui qu'est le oui c'est pourquoi encore l'amène par lui et prononcée par nous à la gloire de Dieu et celui qui nous a fermi avec vous en Christ et qui nous a oint c'est Dieu lequel nous a aussi marqué d'un saut et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit or je prends Dieu à témoin sur mon âme que c'est pour vous épargner que je ne suis plus allé à Corinthe non pas que nous dominions sur votre foi mais nous contribuons à votre joie car vous êtes fermes dans la foi la seconde épître de Paul au Corinthien chapitre 2 je résolue donc en moi-même de ne pas retourner chez vous dans la tristesse car si je vous attriste qui peut me réjouir sinon celui qui est attristé par moi j'ai écrit comme je l'ai fait pour ne pas éprouver à mon arrivée de la tristesse de la part de ceux qui devaient me donner de la joie ayant en vous tous cette confiance que ma joie est la vôtre à tous c'est dans une grande affliction le cœur angoissé et avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit non pas afin que vous fussiez attristés mais afin que vous connussiez l'amour extrême que j'ai pour vous si quelqu'un est une cause de tristesse ce n'est pas moi qui l'a attristé c'est vous tous du moins en partie pour ne rien exagérer il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive je vous exhorte je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître en vous mettant à l'épreuve si vous êtes obéissants en toute chose or à vous qui pardonnez je pardonne aussi et ce que j'ai pardonné si j'ai pardonné quelque chose c'est à cause de vous en présence de Christ afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous car nous n'ignorons pas ses desseins au reste lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile de Christ quoique le Seigneur m'y eût ouvert une porte je n'eus point de repos d'esprit parce que je ne trouvais pas Tite mon frère c'est pourquoi ayant pris congé d'eux je partis pour la Macédoine grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent aux uns une odeur de mort donnant la mort aux autres une odeur de vie donnant la vie et qui est suffisant pour ces choses car nous ne falsifions au point la parole de Dieu comme font plusieurs mais c'est avec sincérité mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu la seconde épître de Paul au Corinthien chapitre 3 commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ou avons-nous besoin comme quelques-uns de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part c'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs connue et lue de tous les hommes vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère non avec de l'encre mais avec l'esprit du Dieu vivant non sur des tables de pierre mais sur des tables de chair sur les cœurs cette assurance-là nous l'avons par Christ auprès de Dieu ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes notre capacité au contraire vient de Dieu il nous a aussi rendu capables d'être ministre d'une nouvelle alliance non de la lettre mais de l'esprit car la lettre tue mais l'esprit vivifie or si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage bien que cette gloire fût passagère combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux si le ministère de la condamnation a été glorieux le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire et sous ce rapport ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure en effet si ce qui était passager a été glorieux ce qui est permanent est bien plus glorieux ayant donc cette espérance nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager mais ils sont devenus durs d'entendement car jusqu'à ce jour le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît jusqu'à ce jour quand on lit Moïse un voile est jeté sur leur cœur mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur le voile est ôté or le Seigneur c'est l'Esprit et là où est l'Esprit du Seigneur là est la liberté nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit la seconde épître de Paul au Corinthien chapitre 4 c'est pourquoi ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite nous ne perdons pas courage nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu mais en publiant la vérité nous nous recommandons à toute conscience d'hommes devant Dieu si notre évangile est encore voilé il est voilé pour ceux qui périssent pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu nous ne nous prêchons pas nous-mêmes c'est Jésus Christ le Seigneur que nous prêchons et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous nous sommes pressés de toute manière mais non réduits à l'extrémité dans la détresse mais non dans le désespoir persécutés mais non abandonnés abattus mais non perdus portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps car nous qui vivons nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle ainsi la mort agitant nous et la vie agitant nous et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'écriture j'ai cru c'est pourquoi j'ai parlé nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence car tout cela arrive à cause de vous afin que la grâce en se multipliant fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre c'est pourquoi nous ne perdons pas courage et lors même que notre homme extérieur se détruit notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au delà de toute mesure un poids éternel de gloire parce que nous regardons non point aux choses visibles mais à celles qui sont invisibles car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels la seconde épître de Paul au Corinthien chapitre 5 nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme aussi nous gémissons dans cette tente désirant revêtir notre domicile céleste si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus car tandis que nous sommes dans cette tente nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie et celui qui nous a formés pour cela c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps nous demeurons loin du Seigneur car nous marchons par la foi et non par la vue nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable soit que nous demeurions dans ce corps soit que nous le quittions car il nous faut tous comparaitre devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps connaissant donc la crainte du Seigneur nous cherchons à convaincre les hommes Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences vous nous connaissez aussi nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous mais nous vous donnons l'occasion de vous glorifier à notre sujet afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur en effet si je suis hors de sens c'est pour Dieu si je suis de bon sens c'est pour vous car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous tous donc sont morts et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux ainsi dès maintenant nous ne connaissons personne selon la chair et si nous avons connu Christ selon la chair maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en imputant point aux hommes leurs offenses et il a mis en nous la parole de la réconciliation nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ comme si Dieu exhortait par nous nous vous en supplions au nom de Christ soyez réconciliés avec Dieu celui qui n'a point connu le péché il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu la seconde épître de Paul au Corinthien chapitre 6 puisque nous travaillons avec Dieu nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain car il dit au temps favorable je t'ai exaucé au jour du salut je t'ai secouru voici maintenant le temps favorable voici maintenant le jour du salut nous ne donnons aucun scandale en quoi que ce soit afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations dans les calamités dans les détresses sous les coups dans les prisons dans les séditions dans les travaux dans les veilles dans les jeûnes par la pureté par la connaissance par la longanimité par la bonté par un esprit saint par une charité sincère par la parole de vérité par la puissance de Dieu par les armes offensives et défensives de la justice au milieu de la gloire et de l'ignominie au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation étant regardé comme imposteur quoique véridique comme inconnu quoique bien connu comme mourant et voici nous vivons comme châtié quoique non mis à mort comme attristés et nous sommes toujours joyeux comme pauvres et nous en enrichissons plusieurs comme n'ayant rien et nous possédons toutes choses notre bouche s'est ouverte pour vous corinthiens notre coeur s'est élargi vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous mais vos entrailles se sont rétrécies rendez-nous l'appareil je vous parle comme à mes enfants élargissez-vous aussi ne vous mettez pas avec les infidèles sous un jouet étranger car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ou qui y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ou quel part a le fidèle avec l'infidèle quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et des idoles car nous sommes le temple du Dieu vivant comme Dieu l'a dit j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux je serai leur Dieu et ils seront mon peuple c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous dit le Seigneur ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles dit le Seigneur tout puissant la seconde épître de Paul au Corinthien chapitre 7 ayant donc de telles promesses bien aimées purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu donnez-nous une place dans vos cœurs nous n'avons fait tort à personne nous n'avons ruiné personne nous n'avons tiré du profit de personne ce n'est pas pour vous condamner que je parle de la sorte car j'ai déjà dit que vous êtes dans nos cœurs à la vie et à la mort j'ai une grande confiance en vous j'ai tout sujet de me glorifier de vous je suis rempli de consolation je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations car depuis notre arrivée en Macédoine notre chair n'eut aucun repos nous étions affligés de toute manière luttes au dehors craintes au-dedans mais Dieu qui console ceux qui sont abattus nous a consolés par l'arrivée de Tite et non seulement par son arrivée mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet il nous a raconté votre ardent désir vos larmes votre zèle pour moi en sorte que ma joie a été d'autant plus grande quoi que je vous ai attristé par ma lettre je ne m'en repens pas et si je m'en suis repenti car je vois que cette lettre vous a attristé bien que momentanément je me réjouis à cette heure non pas de ce que vous avez été attristé mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance car vous avez été attristé selon Dieu afin de ne recevoir de notre part aucun dommage en effet la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais tandis que la tristesse du monde produit la mort et voici cette même tristesse selon Dieu quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous quelle justification quelle indignation quelle crainte quel désir ardent quel zèle quelle punition vous avez montré à tous égards que vous étiez pur dans cette affaire si donc je vous ai écrit ce n'était ni à cause de celui qui a fait de l'injure ni à cause de celui qui l'a reçu c'était afin que votre empressement pour nous fut manifesté parmi vous devant Dieu c'est pourquoi nous avons été consolés mais outre notre consolation nous avons été réjouis beaucoup plus encore par la joie de Tite dont l'esprit a été tranquillisé par vous tous et si devant lui je me suis un peu glorifié à votre sujet je n'en ai pointu de confusion mais comme nous vous avons toujours parlé selon la vérité ce dont nous nous sommes glorifiés auprès de Tite c'est trouver aussi la vérité il éprouve pour vous un redoublement d'affection au souvenir de votre obéissance à tous et de l'accueil que vous lui avez fait avec crainte et tremblement je me réjouis de pouvoir en toutes choses me confier en vous la seconde épître de Paul au Corinthien chapitre 8 nous vous faisons connaître frère la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part ils ont je l'atteste donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur puis à nous par la volonté de Dieu nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il l'avait commencé de même que vous excellez en toutes choses en foi en parole en connaissance en zèle à tous égards et dans votre amour pour nous faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance je ne dis pas cela pour donner un ordre mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus Christ qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis c'est un avis que je donne là-dessus car cela vous convient à vous qui non seulement avez commencé à agir mais qui en avez eu la volonté dès l'année dernière achevez donc maintenant d'agir afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir la bonne volonté quand elle existe est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres mais de suivre une règle d'égalité dans la circonstance présente votre superflu pourvoira à leurs besoins afin que leur superflu pourvoie pareillement aux vôtres en sorte qu'il y ait égalité selon qu'il est écrit celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop et celui qui avait ramassé et peu n'en manquait pas grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite le même empressement pour vous car il a accueilli notre demande et c'est avec un nouveau zèle et de son plein gré qu'il part pour aller chez vous nous envoyons avec lui le frère dont la louange en ce qui concerne l'évangile est répandue dans toutes les églises et qui de plus a été choisi par les églises pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre de bienfaisance que nous accomplissons à la gloire du Seigneur même et en témoignage de notre bonne volonté nous agissons ainsi afin que personne ne nous blâme au sujet de cette abondante collecte à laquelle nous donnons nos soins car nous recherchons ce qui est bien non seulement devant le Seigneur mais aussi devant les hommes nous envoyons avec eux notre frère dont nous avons souvent éprouvé le zèle dans beaucoup d'occasions et qui en montre plus encore cette fois à cause de sa grande confiance en vous ainsi pour ce qui est de Tite il est notre associé et notre compagnon d'œuvre auprès de vous et pour ce qui est de nos frères ils sont les envoyés des églises la gloire de Christ donnez leur don à la face des églises la preuve de votre charité et montrez-leur que nous avons sujet de nous glorifier de vous la seconde épître de Paul au Corinthien chapitre 9 il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée au sein je connais en effet votre bonne volonté dont je me glorifie pour vous auprès des macédoniens en déclarant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre j'envoie les frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduite à néant sur ce point-là et que vous soyez prêts comme je l'ai dit je ne voudrais pas si les macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts que cette assurance tourne à notre confusion pour ne pas dire la vôtre j'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise afin qu'elles soient prêtes de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice sachez-le celui qui s'aime peu moissonnera peu et celui qui s'aime abondamment moissonnera abondamment que chacun donne comme il a l'a résolu dans son cœur sans tristesse ni contrainte car Dieu aime celui qui donne avec joie et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre selon qu'il est écrit il a fait des largesses il a donné aux indigents sa justice subsiste à jamais celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice vous serez de la sorte enrichi à tous égards pour toute espèce de libéralité qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu en considération de ce secours dont ils font l'expérience ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous ils prient pour vous parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable la seconde épître de Paul au Corinthien chapitre 10 moi Paul je vous prie par la douceur et la bonté de Christ moi humble d'apparence quand je suis au milieu de vous et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné je vous prie lorsque je serai présent de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchands selon la chair si nous marchons dans la chair nous ne combattons pas selon la chair car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses nous renversons les raisonnements et tout aux hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète vous regardez vous regardez à l'apparence si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ qu'il se dise bien en lui-même que comme il est de Christ nous aussi nous sommes de Christ et quand même je me glorifierais un peu trop l'autorité que le Seigneur nous a donné pour votre édification et non pour votre destruction je ne saurais en avoir honte afin que je ne paraisse pas vouloir vous intimider par mes lettres car dit-on ses lettres sont sévères et fortes mais présent en personne il est faible et sa parole est méprisable que celui qui parle de la sorte considère que tel nous sommes en parole dans nos lettres étant absent tel aussi nous sommes dans nos actes étant présent nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes ils manquent d'intelligence pour nous nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure nous prendrons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné de manière à nous faire venir aussi jusqu'à vous nous ne dépassons point nos limites comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ ce n'est pas hors de toute mesure ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions mais c'est avec l'espérance si votre foi augmente de grandir encore davantage parmi vous selon les limites qui nous sont assignées et d'annoncer l'évangile au-delà de chez vous sans nous glorifier de ce qui a été fait dans les limites assignées à d'autres que celui qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé mais celui que le Seigneur recommande la seconde épître de Paul au Corinthien chapitre 11 Oh ! si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie mais vous me supportez car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure toutefois de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé vous le supporterez fort bien or j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ses apôtres par excellence si je suis un ignorant sous le rapport du langage je ne le suis point sous celui de la connaissance et nous l'avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses ou bien ai-je commis un péché parce que m'abaissant moi-même afin que vous puissiez élevé je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu j'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin je n'ai été à charge à personne car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait en toute chose je me suis gardé de vous être à charge et je m'en garderai par la vérité de Christ qui est en moi je déclare que ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé dans les contrées de l'Acaï pourquoi ? parce que je ne vous aime pas Dieu le sait mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient ces hommes-là sont de faux apôtres des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice leur fin sera selon leurs œuvres je le répète que personne ne me regarde comme un insensé sinon recevez-moi comme un insensé afin que moi aussi je me glorifie un peu ce que je dis avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier je ne le dis pas selon le Seigneur mais comme par folie puisqu'il en est plusieurs qui se glorifient selon la chair je me glorifierai aussi car vous supportez volontiers les insensés vous qui êtes sages si quelqu'un vous a servi si quelqu'un vous dévore si quelqu'un s'empare de vous si quelqu'un est arrogant si quelqu'un vous frappe au visage vous le supportez j'ai honte de le dire nous avons montré de la faiblesse cependant tout ce que peut oser quelqu'un je parle en insensé moi aussi je l'ose sont-ils hébreux moi aussi sont-ils israélites moi aussi sont-ils de la postérité d'Abraham moi aussi sont-ils ministres de Christ je parlant en homme qui extravague je le suis plus encore par les travaux bien plus par les coups bien plus par les emprisonnements bien plus souvent en danger de mort cinq fois j'ai reçu des juifs quarante coups moins un trois fois j'ai été battu de verge une fois j'ai été lapidé trois fois j'ai fait naufrage j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme fréquemment en voyage j'ai été en péril sur les fleuves en péril de la part des brigands en péril de la part de ceux de ma nation en péril de la part des païens en péril dans les villes en péril dans les déserts en péril sur la mer en péril parmi les faux frères j'ai été dans le travail et dans la peine exposé à de nombreuses veilles à la faim et à la soif à des jeûnes multipliés au froid et à la nudité et sans parler d'autre chose je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises qui est faible que je ne sois faible qui vient à tomber que je ne brûle s'il faut se glorifier c'est de ma faiblesse que je me glorifierai Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement sait que je ne m'en point à Damas le gouverneur du roi Rétas faisait garder la ville des Damascéniens pour se saisir de moi mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'échappai de leurs mains la seconde épître de Paul au Corinthien chapitre 12 il faut se glorifier cela n'est pas bon j'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur je connais un homme en Christ qui fut il y a quatorze ans ravi jusqu'au troisième ciel si ce fut dans son corps je ne sais si ce fut hors de son corps je ne sais Dieu le sait et je sais que cet homme si ce fut dans son corps ou sans son corps je ne sais Dieu le sait fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'ait pas permis à un homme d'exprimer je me glorifierais d'un tel homme mais de moi-même je ne me glorifierais pas sinon de mes infirmités si je voulais me glorifier je ne serais pas un insensé car je dirais la vérité mais je m'en abstiens afin que personne donnait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations il m'a été mis une écharde dans la chair un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse je me glorifierais donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses dans les outrages dans les calamités dans les persécutions dans les détresses pour Christ car quand je suis faible c'est alors que je suis fort j'ai été un insensé vous m'y avez contraint c'est par vous que je devais être recommandé car je n'ai été inférieur en rien aux apôtres par excellence quoique je ne sois rien les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve par des signes des prodiges et des miracles en quoi avez-vous été traité moins favorablement que les autres églises sinon en ce que je ne vous ai point été à charge pardonnez-moi ce tort voici pour la troisième fois je suis prêt à aller chez vous et je ne vous serai point à charge car ce ne sont pas vos biens que je cherche c'est vous-même ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents mais aux parents pour leurs enfants pour moi je dépenserai très volontiers et je me dépenserai moi-même pour vos âmes d'usser en vous aimant davantage être moins aimé de vous soit je ne vous ai point été à charge mais en homme astucieux je vous ai pris par ruse et je tirai du profit de vous par quelqu'un de ceux que je vous ai envoyé j'ai engagé Tite à aller chez vous et avec lui j'ai envoyé le frère est-ce que Tite a exigé quelque chose de vous n'avons-nous pas marché dans le même esprit sur les mêmes traces vous vous imaginez depuis longtemps que nous nous justifions auprès de vous c'est devant Dieu en Christ que nous parlons et tout cela bien aimé nous le disons pour votre édification car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas je crains de trouver des querelles de la jalousie des animosités des cabales des médisances des calomnies de l'orgueil des troubles je crains qu'à mon arrivée mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de l'impureté de l'impudicité et des dissolutions auxquelles ils se sont livrés la seconde épître de Paul au Corinthien chapitre 13 je vais chez vous pour la troisième fois toute affaire se réglera sur la déclaration de deux ou trois témoins lorsque j'étais présent pour la seconde fois j'ai déjà dit et aujourd'hui que je suis absent je dis encore d'avance à ceux qui ont péché précédemment et à tous les autres que si je retourne chez vous je n'userai d'aucun ménagement puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi lui qui n'est pas faible à votre égard mais qui est puissant parmi vous car il a été crucifié à cause de sa faiblesse mais il vit par la puissance de Dieu nous aussi nous sommes faibles en lui mais nous vivons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi éprouvez-vous vous-même ne reconnaissez-vous pas que Jésus Christ est en vous à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous nous ne sommes pas réprouvés cependant nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal nous pour paraître nous-mêmes approuvés mais afin que vous pratiquiez ce qui est bien et que nous nous soyons comme réprouvés car nous n'avons pas de puissance contre la vérité nous n'en avons que pour la vérité nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles tandis que vous êtes forts et ce que nous demandons dans nos prières c'est votre perfectionnement c'est pourquoi j'écris ces choses étant absent afin que présent je n'ai pas à user de rigueur selon l'autorité que le Seigneur m'a donné pour l'édification et non pour la destruction au reste frère soyez dans la joie perfectionnez-vous consolez-vous ayez un même sentiment vivez-en en paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous saluez-vous les uns les autres par un saint baiser tous les saints vous saluent que la grâce du Seigneur Jésus Christ l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous et le Seigneur Jésus Christ et le Seigneur Jésus Christ